Le jeu vidéo, comme d'autres domaines culturels ou artistiques, est un monde dans lequel de nombreux projets ne voient pas le jour pour diverses raisons. Nous avons déjà évoqué dans une précédente vidéo le cas de Chocobo The Battle, mais il s'agit d'un projet où très peu d'informations sont disponibles. Mais il arrive parfois que des jeux annulés soient très bien documentés, des jeux où la pré-production était plutôt bien avancée et où de nombreux artworks, concepts ou scripts ont été révélés au grand jour après l'annulation du projet. Aujourd'hui, il est temps de parler d'un des projets annulés de la licence de Final Fantasy les plus documentés. Un projet qui avait pour ambition de proposer quelque chose de nouveau pour la franchise et qui devait étendre l'univers d'un des jeux numérotés de la saga. Salutations les Watchers de CSM et aujourd'hui on va parler de Fortress. Fortress était le nom de code d'un jeu non officiellement annoncé développé par le studio Green prenant la forme d'un spin-off de Final Fantasy XII. Le jeu était prévu pour être un jeu d'action dans lequel le joueur incarnait Bash et devait sortir sur Xbox 360, PS3 et PC. L'existence du projet a été révélée après la fermeture du studio de développement par d'anciens membres de l'équipe et lors de l'E3 2011, Motomu Toriyama, réalisateur de Final Fantasy XIII et Final Fantasy XIII 2 aurait déclaré au site VideoGamer.com que Fortress ne sortirait jamais. La pré-production de Fortress aurait commencé au second semestre 2008 lorsque Square Enix aurait rendu visite à Green alors que ces derniers étaient en train de développer Bionic Commando Rearmed. Square Enix aurait invité Green à proposer un jeu basé sur le jeu de cartes Lord of Vermilion mais Lord aurait plutôt proposé de travailler sur un spin-off pour Final Fantasy XII. Ulf Andersen, responsable du projet Fortress, a décrit ce projet comme étant un test afin d'aider Square Enix à mieux comprendre le marché occidental. L'équipe de développement basée à Stockholm a alors commencé à créer des concept art, des modèles 3D et un moteur de jeu, pensant Fortress comme un jeu épique à la fois en termes d'histoire et d'échelle de production. Certains médias ont apporté des sources affirmant que Fortress avait commencé son développement comme un jeu totalement différent, devenant un Final Fantasy seulement après le partenariat avec Square Enix. De nombreuses personnes impliquées dans le projet ne connaissaient pas Final Fantasy XII, tandis que d'autres n'avaient tout simplement aucune expérience avec la licence. Certains membres de l'équipe auraient alors commencé à rechercher sur internet des informations concernant Final Fantasy XII et les autres jeux prenant place en Ivalice, ce qui aurait pris une grande partie du temps de la pré-production. Il y aurait également eu des problèmes concernant des éléments déjà en place dans le projet qui devaient être modifiés pour coller à l'ambiance Final Fantasy. Début 2009, Fortress aurait commencé à prendre la forme d'un RPG d'action avec une direction artistique allant vers les inspirations scandinaves et dans une toute nouvelle zone d'Ivalice mêlant esthétique viking et environnement exotique. Cependant, quelques mois après le début de la production au printemps 2009, Square Enix aurait exprimé souhaiter que le style soit modifié afin d'atténuer l'aspect nordique pour y ajouter davantage d'influences Final Fantasy dans le style d'Ivalice. Cette refonte aurait perturbé le développement car certains éléments déjà mis en place devaient être tout simplement supprimés. Jusqu'à l'été 2009, Green aurait reçu des retours plutôt positifs mais le style nordique, que l'équipe ne voulait pas totalement abandonner, n'était toujours pas au goût de Square Enix car pas assez Final Fantasy XII. Green insista, soutenant pouvoir créer une nouvelle région d'Ivalice mais Square Enix pensait tout de même que le style avait du potentiel malgré leur réserve. L'équipe travaillant sur Fortress aurait pris de l'ampleur car la majeure partie du studio se consacrait à ce projet, rendant Green de plus en plus dépendant de Square Enix. Green communiquait avec le siège de Square Enix via leur bureau de Londres, leur envoyant tout le contenu pour approbation, mais cette communication indirecte aurait provoqué des problèmes. Le développement se serait finalement éloigné de plus en plus de ce qui était convenu, car Square Enix n'aurait pas été autant impliqué que prévu dans le processus de développement. Certains affirment que plusieurs mois après le début du projet, Square Enix n'aurait même pas payé à Green ce qui était convenu, ce qui a conduit Green à licencier de nombreux employés et à fermer leurs bureaux de Barcelone et de Gothenberg. A cette époque, il n'y avait pas eu de retour vraiment négatif de la part de Square Enix sur le développement de Fortress, mais il n'aurait pas exprimé d'enthousiasme non plus pour le projet. Le jeu n'est jamais vraiment entré dans un développement intensif et le développement du gameplay en serait resté à ses débuts. En août 2009, Square Enix annule le projet et une semaine plus tard, Green dépose le bilan. Le directeur de Green, Ulf Andersen, explique que l'histoire de l'annulation de Fortress et de la fermeture de Green était plus compliquée qu'un simple désaccord sur la direction artistique, suggérant que Square Enix aurait conclu que Green n'était pas à la hauteur. Dans les années qui ont suivi la clôture du projet, des concept art ont refait surface grâce à des anciens designers de Green et le 18 février 2012, le compositeur Eric Thunberg a publié un morceau pour le jeu appelé Crystal Thème sur sa page Soundcloud. Une démo technique a également refait surface avec une image contenant un résumé d'un jeu appelé Valiant Saga, faisant directement référence à Final Fantasy XII avec des logos de Square Enix et Eidos Montréal, suggérant qu'Eidos développer son propre spin-off de Final Fantasy XII. Cependant, un porte-parole d'Eidos Montréal a nié que le studio ait jamais travaillé sur Fortress ou d'autres projets. Le jeu était censé être un jeu d'action à la troisième personne mettant fortement l'accent sur les combats, les skives et les interactions entre les armes dans la même veine que Dark Souls ou Devil May Cry. Un document montre un certain nombre d'interactions possibles entre le joueur et l'ennemi, notamment des moyens de désarmer l'ennemi ou de tirer parti des faiblesses de son arme ou de son style de combat. Au sein de la forteresse, les joueurs auraient pu interagir avec d'autres personnages et prendre des décisions pour influencer les événements. Échouer ou réussir des tâches pendant le combat et faire des choix lors d'événements axés sur le dialogue aurait eu un impact sur de nombreux éléments comme des cinématiques ou encore sur les ressources disponibles. La gestion des ressources aurait été une partie importante du gameplay, les joueurs s'aventurant sur des terres à l'extérieur pour récupérer des matériaux, partir à la chasse et faire des rencontres aléatoires. L'histoire se serait déroulée au fil de saison, la forteresse changeant visuellement au fil du temps. Les batailles auraient détruit des parties de la forteresse et si certaines parties contenaient des ressources, leur destruction aurait réduit les réserves du joueur. Du point de vue de la narration, le jeu devait être non linéaire tout en apportant une touche dramatique à la licence Final Fantasy. Le jeu aurait commencé avec Bash et un petit escadron de soldats se rendant à la forteresse et la défendant contre des vagues d'ennemis rampant depuis la mer. Au fur et à mesure que le jeu aurait progressé, une plus grande partie de la population d'Ivalis aurait pris conscience du danger imminent et aurait envoyé plus de soldats pour aider la forteresse avec parmi eux d'autres héros de FF12 ainsi qu'une poignée de juges arcadiens qu'ils soient protagonistes ou antagonistes à la cause de Bash. Les combats de boss auraient été un élément majeur du jeu et l'histoire aurait dû s'étendre sur 8 saisons de jeu, soit 2 ans avec un combat de boss géant par saison. Un boss aurait impliqué de traverser une armée marchant vers la forteresse et un autre des ennemis gelant la mer et marchant sur la glace pour escalader les murs avec les joueurs courant sur la glace pour les battre et désactiver d'énormes machines de siège. La plus grande bataille de boss aurait dû être contre un Morbol et lors de cette bataille, l'un des juges trahit ses bâches. Les combats de boss comportaient des éléments d'action, de stratégie et un peu de tower defense, le joueur affrontant des vagues d'ennemis devenant de plus en plus difficile avec un monstre géant à la fin. Concernant l'histoire du jeu et son déroulement dans l'ivalis de FF12, Bash aurait dû être le protagoniste et Ash aurait fait une apparition, cette dernière abrant deux nouvelles tenues. En plus de Bash et Ash, Larsa aurait dû apparaître ayant une certaine importance dans l'intrigue. Fortress aurait dû se dérouler après les événements de Revenant Wings. La forteresse qui donne son nom au jeu aurait dû être le lieu central du jeu, même si divers autres paysages tels que des plaines, des forêts, des déserts et des champs de neige ont également été présentés. La forteresse semble avoir été construite sur une falaise à côté d'un grand tombeau et comprenait une cour, des écuries, une zone commémorative, une cathédrale et un arbre géant sur son sommet. La forteresse devait être un lieu abandonné, magique et ancien qui défendait le monde contre le roi des mers qui se serait éveillé et aurait tenté d'envahir le monde. Le roi des mers s'éveillait tous les 10 000 ans et tentait de conquérir le monde de la surface, mais la forteresse aurait eu le pouvoir de le repousser. Camper dans la forteresse, les joueurs auraient dû repousser les forces du roi des mers, orchestrer des attaques et défendre l'immense structure pour éviter qu'elle ne soit prise. Loemund, le roi des mers, aurait perdu son casque magique dans la forteresse lors de sa dernière attaque il y a des milliers d'années et aurait été tué, mais après avoir été ressuscité, il aurait juré de se venger. Puisque l'homme qui l'avait vaincu aurait été mort depuis de nombreuses années, Loemund s'en serait pris à sa descendante Hache, la reine de Dalmasca. Bache devenu juge depuis la fin de FF12, aurait été le seul homme à croire à l'ancienne légende du roi des mers. Tout le monde l'aurait appelé juge gabarante à l'exception de ses amis qui connaissaient sa véritable identité. Hache, qui aurait régné maintenant depuis plusieurs années, serait venu en aide à Bache sur le champ de bataille et Larsa devait jouer un rôle important. D'autres juges dont Zargabat devait apparaître et ce dernier aurait dû dans un premier temps être un antagoniste à Bache, mais aurait fini par le rejoindre. Balthier aurait dû apparaître vers la fin du jeu pour sauver tout le monde. Les vaisseaux ne pouvaient pas être utilisés autour de la forteresse en raison d'une île flottante au-dessus, mais à un moment donné, le héros ou peut-être Balthier lui-même aurait réussi à ouvrir l'accès au vaisseau. Un nouvel allié du nom de Legged aurait également rejoint le combat après avoir été vaincu par Bache. Il s'agissait d'un demi-dieu battu par Léomund il y a des milliers d'années. Côté relationnel, il y aurait eu une romance entre Hache et Bache, mais vers la fin, elle aurait développé des sentiments pour Larsa, Bache ne pouvant pas entretenir cette relation à cause de son combat dans la forteresse. La décision de les séparer aurait eu pour le but de montrer que les romances peuvent échouer face aux devoirs. Bache aurait dû faire face à de nombreux défis lors de la défense de la forteresse. S'alliant à un demi-dieu, déchiré entre son devoir et ses sentiments pour Hache, en conflit avec Zargabat après que sa véritable identité ait été révélée, ou encore emprisonné. Bache aurait décidé de rester jusqu'au bout de son combat malgré une opportunité de prendre la fuite et aurait vaincu Léomund au prix de sa propre vie. Hache aurait dû épouser l'Arsa par la suite, scellant le pacte des nations d'Arcadia et de Dalmasca, et l'épilogue aurait vu Lègde emmener le corps de Bache au château de Léomund, où il aurait été ressuscité et serait devenu le nouveau roi des mers. Selon un document, le jeu était divisé en au moins sept chapitres et se concentrait sur l'invasion de la forteresse. Malheureusement, nous n'aurons jamais l'occasion de mettre la main sur ce jeu et nous ne pourrons que nous imaginer à quoi aurait ressemblé ce Fortress. Projet assez insolite dans la licence, Fortress avait l'audace de bouleverser les codes Final Fantasy et on peut saluer les développeurs pour leurs efforts. Bien qu'il soit mort avant même d'avoir vu le jour, Fortress fait tout de même partie de l'histoire de Final Fantasy et je tenais à rendre hommage à ce projet avec cette vidéo. C'était Azem, j'espère que vous avez apprécié et en attendant de pouvoir explorer d'autres projets du genre, je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Des gros bisous à tous, salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada